C'est Rebecca, j'ai vu passer Rebecca qui nous attend sur le canapé, qui est comme ça. La pauvre Rebecca, ça va bien se passer Rebecca. Oui, on stresse, c'est normal le trac, ça va bien se passer. Allez, on démarre avec un rapport qui était tant attendu, c'est l'actu déconnectée. Alors Yasmine, ah non c'est vrai qu'elle a fait le pont, j'ai oublié. On va pas la rater, on va pas la rater. Commandé par le Président de la République à la mi-janvier, le rapport sur les expositions aux écrans a été rendu par le comité d'experts qui travaillait dessus. Les écrans peuvent avoir un impact sur la santé, le développement, mais aussi l'avenir de nos enfants. Selon ce rapport, les experts pointent du doigt une société de surconsommation mise en place par les réseaux sociaux. On parle là de publicité ciblée et des algorithmes toujours plus intrusifs. Quelques préconisations qu'on connaissait déjà un peu dans la maison des maternelles ont été émises. Aucun usage d'écran avant 3 ans. De 3 à 6 ans, accès fortement limité avec du contenu éducatif bien évidemment. A 11 ans, on peut autoriser un téléphone portable sans Internet. Et à 15 ans, on peut enfin ouvrir les réseaux sociaux, toujours avec beaucoup de supervision de ce qui s'y passe bien évidemment. L'exécutif va donc mettre en place et tenter de mettre en place certaines de ces mesures, notamment avec les écoles. Nicole Belloubet est déjà sur le dossier. Ce qui est important c'est l'attention partagée aussi, on en a beaucoup parlé, c'est d'être ensemble devant un dessin animé, c'est de ne pas laisser l'enfant. Oui, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose, c'est plus un écran passif. Mais même, je pense, regarder un film, regarder un dessin animé avec son enfant, disant attention là ça va te faire peur, poser des questions et interagir, c'est déjà totalement différent. On enchaîne avec un vaccin qui va connaître une mise à jour, c'est l'actu santé. L'obligation de vaccination contre la méningite sera élargie dès 2025. Je le rappelle, la méningite est une infection particulièrement grave dans le cerveau et dans la moelle épinière. Actuellement, les vaccins sont obligatoires pour les enfants de moins d'un an en présence d'un méningocoque de groupe C. Il y a plusieurs groupes, les autorités sanitaires obligent donc désormais la vaccination pour les autres familles de méningocoque. Les autres groupes sont les A, B, W et Y de plus en plus présents ces derniers mois. Et cela dès l'année prochaine, donc pour la vaccination. En mars dernier, la Haute Autorité de Santé avait alerté sur une reprise de la circulation de la méningite. Et ce nouveau vaccin sera donc administré en trois temps, trois doses successives, à trois mois, à cinq mois et à douze mois. Je le rappelle, merci la France. La vaccination sera bien évidemment remboursée par l'assurance maladie. Ça, c'est super, il faut le préciser. On ne le dit pas assez. On finit avec une passagère qui a rajeuni en plein vol, c'est l'actu PNC aux portes. Quand je prends l'avion, c'est vraiment mon moment préféré, PNC aux portes. Cette phrase est bonne. Moi, j'ai juste envie de me pendre à un câble d'accélérateur. C'est vrai ? Et vous vous envoie un message en disant adieu. Oui, c'est ça. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Benjamin Button, ce film-là ? Vous savez, c'est une personne âgée qui devient toute jeune. C'est mon surnom. Là, on a... C'est vrai. Vous vous rajeunissez de jour en jour, c'est vrai. J'ai hâte de vous voir à l'âge de 4 ans. Grâce à un avion, une femme de 101 ans a été enregistrée comme un bébé sur un vol. Je vous raconte l'histoire rapidement. Le système informatique de la compagnie américaine Airlines n'a pas de programme, en tout cas, pour accepter l'année de naissance 1922. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont enregistré Patricia, que vous allez voir à l'écran. Vous êtes trop mignonne. Née en 2022. Voilà, tout récemment. Personne ne s'est rendu compte de cette erreur. Jusqu'au vol, une hôtesse de l'air s'est rendue au siège de Patricia, pensant voir un bébé. Donc, elle est arrivée avec une petite trousse de toilette, une ceinture pour bébé, des petits jouets pour bébé. Et qu'est-ce qu'elle a vu ? Patricia, 101 ans. Patricia, elle, a très vite expliqué que cette mésaventure lui était déjà arrivée. Elle a l'habitude de voyager et que, malheureusement, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas un bébé. Donc, c'est Patricia. Alors, elle, d'habitude, elle a besoin d'un fauteuil roulant lorsqu'elle arrive. Elle a quand même réussi à l'avoir. Et ça, ça nous rassure. Vous, Agathe, qui êtes née en 1922, ça vous est déjà arrivé, ces choses-là ? Vous êtes odieux, en fait. Moi ? Vous savez que vous êtes dans votre période d'essai. Ça ne fait pas encore plus. Je n'ai pas encore passé ? Non. Vous, Agathe, qui êtes née l'année dernière. C'est fou, ça. Vous, qu'on surnomme Benjamin Button, vous auriez pu reprendre. Merci beaucoup, Sam.